Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le lundi 4 mars 2024 et l'Église fait mémoire de Saint-Casimir. C'est l'occasion de souhaiter une bonne fête à tous ceux qui portent le nom de Casimir. Nous évoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Créateur, visite nos esprits, remplis de ta grâce les cœurs que tu as créés. Ô doux Consolateur, don du Très-Haut, ô vive feu, amour, sain crème de l'âme. Sois lumière pour l'intellect, flamme brûlant dans le cœur. Guéris nos blessures avec le baume de ton amour. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, autant du prophète Élie, lorsque, pendant trois ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisait sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élysée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Amman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devèrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le ménèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour, soumis à notre méditation, nous montre Jésus qui a commencé sa mission et qui a accompli des merveilles, des prodiges. Et le voilà qui revient chez lui, à Nazareth. Mais là, il rencontre l'endurcissement des gens de chez lui, qui certainement le connaissent trop pour accueillir la bonne nouvelle qu'il annonce. Alors, Jésus se présente comme un prophète, comme Élie et Élisée. Le prophète Élie n'est pas bien accueilli chez lui. C'est toujours ainsi. Un prophète n'est pas bien accueilli chez lui. Et l'endurcissement, la fermeture des siens, entraîne l'ouverture du message vers les autres et permet l'universalité du message de Jésus. Comme Élie et Élisée qui ont accompli des prodiges pour des personnes étrangères, comme la veuve de Sarepta et le général syrien Nama, Jésus montre que son message n'est pas seulement pour les juifs, mais aussi pour les étrangers. C'est l'universalité du message que Jésus apporte. Frères et sœurs, cet évangile nous interroge. Quel est mon degré d'ouverture au message de Jésus que j'écoute chaque jour ou chaque dimanche ? Est-ce que j'exclus certains du salut que le Christ apporte ? Ou bien je pense que tous nous pouvons obtenir le salut ? Est-ce que je suis partisan de certaines exclusions dans la société ? Ethnicisme, tribalisme, régionalisme ? Est-ce que je vis avec les autres qui ne partagent pas ma foi et ma religion comme des frères ? Que le Seigneur nous accorde cet esprit d'ouverture dans nos relations avec nos frères et sœurs en ce jour et qu'ils nous bénissent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501